Quoi opter pour la prépa scientifique en Guyane, au lycée Damas à Rémir ? C'est principalement cette question qui a conduit élèves et parents à ses portes ouvertes. Si l'existence de cette classe d'excellence sur notre territoire rassure et séduit les parents, les jeunes à cet âge sont généralement mûs par l'envie de partir. C'est le cas de Jamy qui hésite. Si on n'a pas envie de prendre notre autonomie tout de suite, ça donne envie, mais si on veut voler de ses propres ailes, ça ne démotive pas à partir. Je voudrais faire une école d'ingénieur plus tard, donc je trouve que c'est la meilleure voie pour accéder à une école d'ingénieur. Ça me rassure parce que ma fille est relativement jeune, elle a 17 ans, en janvier. Et la laisser partir en métropole, bon, point papa, c'est un peu déchirant. Et le fait qu'elle reste encore deux ans ici en formation pour les grandes écoles plus tard, ça me rassure, on est là. Nous avons la possibilité de l'héberger quand même, on va agrandir sa chambre. Et on va assurer quand même la logistique de tous les jours. Convaincu également par la qualité de l'offre de formation, ceux qui ont fait le choix de rester en Guyane malgré l'appel du large ne regrettent rien. Samuel en a témoigné ce matin-là. Ça permet d'éviter un certain dépaysement qu'on peut avoir quand on va en France par exemple. On est en effet chiffres un peu moindres, donc ça peut tourner aux alentours de 15-20 élèves par classe et par année. Donc on est plutôt bien encadré par les professeurs. J'hésitais un peu parce qu'en fait, le problème majeur qu'il y a, c'est qu'on n'a pas forcément beaucoup de choix et que la plupart vont se trouver en France par exemple. Mais que la prépa ici, c'est quand même une sorte de bon compromis parce que même s'il n'y en a qu'une seule d'ouvert, elle ouvre quand même de nombreuses portes vers de nombreuses écoles. Cette prépa qui a ouvert il y a dix ans se félicite aujourd'hui du parcours de ses premiers étudiants avec qui elle garde le contact. D'anciens lycéens remarquables alors pour leurs bons résultats, mais plus encore pour leur motivation, l'indispensable ingrédient de la réussite. Il faut avoir un minimum d'attrait, en tout cas pour les maths et la physique. Et oui, souvent je dis à peu près 12 de moyenne en maths et en physique, mais ça peut être un petit peu en dessous dans l'une des deux matières. Le plus important c'est la motivation, le rythme est soutenu. Il y a quand même pas mal de travail, pendant deux ans, c'est deux à trois heures de travail en plus le soir, en plus des heures de cours, des devoirs le samedi matin, des devoirs maison à rendre. On a, comme je le disais tout à l'heure aux parents qui étaient là, on a tous les ans des retours d'élèves qui ont fait une première année de prépa en métropole et qui ont abandonné en cours d'année et souvent on les récupère ici en deuxième année. Cette séance de présentation des ateliers de travaux pratiques et d'interrogations orales ouvertes aux parents ont permis à ces derniers de s'immerger l'espace d'une matinée dans le monde qui attend très prochainement leur enfant. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et internet.